avec vous, mais je suis désolé parce que je ne parle pas bien le français, donc tu et David va traduire pour moi, donc merci ton français est parfait non, c'est terrible c'est vrai, David c'est super, il n'y a pas de problème Josh, et je serai ton Elsa de Montfort pour tout ce webinaire, tout va bien d'accord, merci alors après nous avons Stéphanie Franck, qui est le CEO de Napoleon X, salut Stéphane, ça va ? Salut, merci beaucoup Lucia donc moi je représente un vieux projet de la blockchain en France qui s'appelle Napoleon X nous on a fait une ICO en février 2018 qui nous a amené à créer une société de gestion régulée par l'AMF la première de ce genre là, il y a un peu plus d'un an on a lancé notre premier fonds fin de l'année dernière et là on est en train de sortir un nouveau produit qui est à destination cette fois-ci beaucoup plus du retail, puisque la société gestion s'adresse plutôt à des investisseurs institutionnels là on sort une version retail de nos stratégies, puisque nous on développe énormément de stratégies, on a développé une marketplace un peu unique qui est d'ailleurs disponible sur Binance Futur et le but pour nous c'est de démocratiser un petit peu la gestion on va dire compliquée que vous pouvez trouver dans les hedge funds pour des particuliers super, merci de votre présentation et après nous avons Bastian Ebelard, directeur à AILAR à l'IRA, désolé salut Bastian, ça fait longtemps comment ça va ? ça fait longtemps, merci Lucas, tout va bien je t'en remercie effectivement, donc moi je représente à l'IRA ce soir alors à l'IRA, en quelques mots c'est l'acteur de référence aujourd'hui de la formation sur le marché francophone pour tout ce qui est blockchain et crypto on a tout un tas de programmes avec des programmes certifiants qui sont baqués par l'État français la région un certain nombre de partenaires voilà, c'est des programmes intégrés qui vont de de quelques semaines à dix semaines on essaie de fédérer l'écosystème et de former le maximum de professionnels de la blockchain et des cryptos avec une certification voilà, reconnue on a formé environ 350 personnes depuis deux ans voilà, et on continue donc n'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait on vous mettra je vais vous mettre le lien dans le zoom mais bien sûr, merci et après nous avons Thibault Langlois président de Cryptosphère qui s'occupera du chat salut bonjour à tous merci beaucoup pour votre accueil alors moi je vais m'occuper de la gestion justement des conversations du live donc Thibault Langlois-Bertelot fondateur et président de Cryptosphère encore étudiant représentant des étudiants français pendant ce webinaire donc voilà on collabore avec Binance sur divers sujets enfin sur la blockchain et les cryptoactifs principalement mais on a diverses activités au sein du projet donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions outre mesure voilà merci bien et à la fin nous avons David qui est notre Binance Angel qui a organisé tous ces webinaires merci David pour ton aide merci pour tout bonjour à tous merci Lucia pour l'avoir organisé avec moi parce qu'on a travaillé beaucoup beaucoup ensemble et on y a investi beaucoup d'heures donc c'est génial de voir qu'on est déjà 125 sur le chat et juste pour la news on est sur à peu près 15 channels Facebook YouTube et Twitch en simultané voilà voilà alors nous pouvons commencer le but de ce webinaire est de présenter tous les produits innovants de Binance pendant trois années c'est bientôt le troisième anniversaire de Binance et depuis sa naissance Binance a beaucoup évolué nous sommes passés d'un simple site de trading de crypto à un écosystème entier pour le développement l'achat et la connaissance de crypto donc je voudrais prendre avec vous avec les invités cet homme pour parler des produits les plus innovants de ce qu'il pense de Binance et de son évolution alors si vous êtes d'accord je pense que nous commencerons avec la première partie de la table ronde je vous propose de faire une petite présentation de vous-même mais vous l'avez déjà fait donc vous pouvez exprimer votre pensée sur Binance et quelle est votre utilisation de ce site alors je commence pour montrer un exemple moi je suis Lucia passionnée de crypto je suis entrée dans l'écosystème au début de 2017 et je rejoins Binance au début de 2018 j'utilise la plateforme journalement et je pense que c'est la plateforme c'est une plateforme très transversale parce que c'est bon pour faire les trading journaliers parce qu'il y a beaucoup de volume et même pour les débutants qui veulent seulement acheter et préserver ou holder leurs cryptos avec les nouveaux produits comme Binance Saving dont on parlerà après bon c'est à vous maintenant donc Josh if you don't mind can you please introduce yourself and also say what do you think about Binance and how do you use the platform for your trading daily activities please sure yeah désolé mais je vais parler en anglais because it's easier for me but yes thank you Lucia thanks to everybody for joining it's a real pleasure to be here today thank you for inviting me my name is Josh Goodbody I'm the director of growth and the EMEA general manager so I've been a lawyer most of my career so I've been in financial markets for about a decade now mainly as a lawyer and as a lawyer you get to look at how to build different products and services so in 2016 from a legal perspective I started looking at blockchain how to build businesses using blockchain how to tokenize commodities and different financial products with cryptocurrencies so that really got me interested in the space and we started doing interesting things in commodities with precious metals with base metals tokenizing them and that really got me hooked once we saw the amazing things you can do with blockchain based technology that for me was the beginning of my career in crypto assets so for me joining Binance in the beginning of this year was really exciting because watching the growth of Binance over the last 3 years has been less than 3 years actually has been quite fascinating and the products and the services keep evolving keep developing we're always bringing new products and services to market you might have all seen we brought out the mining pool product so we're now officially in the mining game which is very exciting so on top of the suite of trading products and trading services we have we're very excited to talk a little bit about some of the other things that we're working on in the company so what Josh has said in French and to translate very simply thank you Josh Josh is an advocate of formation in the team of gross Binance since the beginning of the year the growth of Binance is extremely impressive in the last three years and working on this is the most interesting Josh has discovered the blockchain on the top of the precious metals at the start ore, commodities etc and you've discovered the potential that could be implicated and just we are in the we are in the binance of developing more and more of new services and new products including the mining pool dont on va parler brièvement aujourd'hui mais on fera peut-être un webinaire hyper orienté dessus pour tous ceux qui veulent et d'ailleurs n'hésitez pas sur les flux de chat, sur les différents trucs à nous dire ce que vous voulez voir dans le futur, ce que vous voudriez ce dont vous voudriez qu'on parle sur d'autres éditions. Voilà, voilà Stéphane, je te laisse te présenter qu'est-ce que tu penses de Binance, etc. Merci Stéphane, c'est à toi Oui Bonsoir à tous, alors moi mon expérience dans le monde de la crypto et de la blockchain est un peu plus récente que celle de Josh, parce que nous on a démarré il y a trois ans au sein du groupe Napoléon, donc nous on est un groupe spécialisé dans le monde de la finance on va dire au départ plutôt traditionnel et on a ensuite bifurqué également sur la partie crypto en lançant donc le projet Napoléon X il y a un peu plus de deux ans on a fait une ICO je pense que pour les français il y en a un certain nombre qui vont nous connaître déjà nous on a vraiment vocation à démocratiser finalement et à rendre accessible au monde des institutionnels ce monde des cryptos c'est un nouvel actif qui est assis sur une technologie qui est hyper prometteuse et on y croit assez fortement dans un monde où finalement on voit bien en ce moment sur les marchés où les actions c'est très compliqué de faire de l'argent on va dire sur un horizon raisonnable les obligations ça ne fait rêver personne et finalement on est avec une nouvelle classe d'actifs émergents assis sur une technologie qui peut révolutionner un certain nombre de choses sur la manière dont on fait du business et du coup pour nous c'est une vraie opportunité puisque à partir du moment où on a un actif il faut quelqu'un qui le gère or si on regarde la plupart des gérants traditionnels on va dire type un BNP Paribas un Amundi ou même des acteurs un peu plus internationaux il y en a très très peu qui sont prêts à prendre ce risque d'aller sur cette nouvelle classe d'actifs pourquoi ? parce qu'il y a un passé un petit peu difficile au démarrage et pour le coup nous on s'est dit il faut absolument quelqu'un de réguler là-dedans parce que c'est ce qui fait qu'il y aura une masse adoption de la part des gros instituts qui sont finalement ceux qui ont les plus grosses poches en attendant il y a également on va dire tous les particuliers qu'il faut servir et c'est quand même une des premières fois qu'on a un actif qui émerge non pas parce que un pouvoir central l'a décidé mais parce que la base l'a décidé parce que les gens l'ont décidé et quelque part ces gens-là ils doivent aussi être servis ce qui fait qu'aujourd'hui en plus de la société de gestion qu'on a créée il y a un peu plus d'un an on a décidé également de lancer cette fois-ci un service à destination uniquement du retail qui va permettre justement de gérer ce nouvel actif avec une technique qui nous est propre pour le coup on a une approche très quantitative des choses parce que ça fait plus de 15 ans qu'on développe des modèles et ces nouveaux actifs se prêtent très bien finalement à ce qu'on a pu développer jusqu'à présent donc du coup on a développé une énorme marketplace très simple d'utilisation les gens qui utilisent notre service finalement n'ont pas besoin de comprendre ce qu'il y a derrière on leur donne un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions mais derrière en termes d'utilisation c'est on s'abonne et on laisse travailler le robot pour soi sur son compte et donc ce que je disais c'est que cette solution on l'a développée également sur Binance Futur alors pourquoi cette plateforme là parce que c'est un peu plus simple derrière pour nous en termes de trading donc en termes d'utilisation de Binance moi j'ai une utilisation très professionnelle de Binance Futur on l'utilise donc pour ce service Napbot on l'utilise également pour notre gestion de compte propre et donc ça fonctionne très bien avec des volumes beaucoup plus conséquents que ce qu'on gère avec Napbot donc on peut faire du trading assez professionnel sur cette plateforme là et pour nous c'est un des intérêts finalement de participer à ce webinaire et de participer quelque part à l'émergence de ce type d'acteurs en France entre autres parce qu'on estime qu'il y a une vraie utilité il y a un vrai besoin final que ce soit pour du retail ou pour des gens on va dire beaucoup plus fortunés merci merci Stéphane et toi Bastien c'est à toi maintenant merci alors moi Bastien Lucia toi tu le sais bien je connais effectivement Binance depuis un petit moment moi je me suis lancé dans le trading de crypto dès 2015 en fait à l'époque j'avais un un poste de consultant en stratégie que j'ai lâché avec plaisir pour me lancer corps et âme dans l'étude et l'écosystème de la blockchain et des cryptos notamment donc voilà moi je me suis formé j'ai une formation en économique et en finance un petit peu solide donc je ne découvre pas complètement et puis voilà je me suis pris effectivement de passion pour ces deux sujets à la fois blockchain et à la fois crypto donc j'ai évidemment bénéficié à plein de la trajectoire plutôt haussière effectivement à partir de 2016 jusqu'à le crash qu'on connaît tous et puis alors effectivement j'ai eu cette cette opportunité de profiter vraiment à plein effectivement de tout ce qui pouvait se créer à ce moment-là d'un marché qui était encore un petit peu en devenir bon donc effectivement ça a été pour moi extrêmement intéressant et puis et puis petit à petit effectivement j'ai pu voilà on va dire arriver à un niveau de trading et d'investissement sur ces cryptos au sens large que ce soit des tokens ou des cryptos plus généralement qui me permet aujourd'hui d'avoir une expertise assez forte sur le sujet en termes d'analyse comme d'exécution voilà et en fait concrètement aujourd'hui je me suis rendu compte d'une chose il y a un gros déficit en tout cas en France de connaissances en général sur la finance de marché et en particulier sur le marché des cryptos c'est un vrai problème parce qu'en fait les fonds sont là les personnes sont prêtes que ce soit les particuliers ou les professionnels sont prêts effectivement à aller dessus alors les professionnels ont leur formation leur background qui leur sert bien entendu mais les particuliers souvent sont un petit peu frileux parce qu'ils n'ont pas forcément les ressorts les atouts pour pouvoir effectivement trader avec efficience notamment pour une question de culture nationale et c'est effectivement très dommageable donc nous on a pris conscience de ça chez Aliera et ce qu'on fait aujourd'hui au sein des programmes dont je vous parlais tout à l'heure la fois développeurs et chefs de projets en fait concrètement on fait des ateliers crypto on fait des cours sur les cryptos on fait des cours sur le trading sur la liste technique sur la liste fondamentale voilà et on va assez loin on va même franchement franchement loin sur ces questions-là voilà et puis j'ai par ailleurs accompagné Cryptosphère qui est représenté ce soir par Thibault également sur les questions d'investissement de trading et d'analyse technique voilà j'essaie de former notamment quand je peux les membres de Cryptosphère à ce sujet et alors pour revenir effectivement à la question initiale de Lucia alors moi Binance évidemment je connais comme tout le monde parce que c'est clairement aujourd'hui le leader et le plus novateur ce qui n'est pas simple effectivement d'aller les deux à la fois être premier et en même temps réussir à être à l'avant-garde en fait de ce qui se fait de mieux sur le sujet concrètement moi c'est surtout Binance Futures c'est surtout le trading sur marge pour ceux à qui ça parle avec l'effet de levier voilà parce que c'est évidemment plus efficace lorsque ça fonctionne le problème c'est qu'il faut que ça fonctionne et encore une fois il faut savoir se former voilà donc venez vous former chez nous et ensuite vous irez trader sur le DEX côté Napoléon comme ça la boucle sera bouclée et voilà en tout cas dernier produit effectivement que je voulais évoquer qui est très sympa chez Binance c'est tout ce qui touche de près ou de loin au stacking avec toutes les déclinaisons et les variantes qu'on peut voir chez Binance et dont on va vous parler dans la presse aujourd'hui mais oui mais tu as raison sur l'éducation nous avons Binance Academy où l'agence peut connaître mieux les crypto vous 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 absolument alors nous c'est vrai qu'on intervient à plusieurs niveaux principalement auprès des étudiants mais on collabore aussi avec des sociétés comme Binance c'est vrai que c'est un vrai plus pour nos étudiants de pouvoir utiliser des plateformes aussi complètes et innovantes j'insiste sur ce qu'a dit Bastien par rapport à ça c'est vrai que Binance innove nous on le voit concrètement et opérationnellement dans l'écosystème dès qu'on fait des événements dans les écoles ou avec d'autres d'autres projets et donc c'est vrai que c'est un vrai plus pour nos étudiants d'être accompagnés aussi bien et nous avons une question la formation chef de projet est une formation de trading point d'interrogation pour Bastien non pas du tout alors je vais répondre rapidement parce qu'on est quand même là pour parler de Binance principalement ce soir je ne vais pas monopoliser avec Alira mais très rapidement non ce n'est pas une formation sur le trading on va lancer probablement des formats plus courts effectivement sur les questions de trading spécifiques en fait on l'intègre on l'intègre directement à nos formations parce qu'on considère qu'aujourd'hui se former à la blockchain de manière professionnelle sur 10 semaines et ne pas se former sur la question crypto ce n'est pas possible les deux sont imbriqués les deux sont intriqués et on a à cœur de vous former effectivement également sur les questions de crypto et notamment l'analyse technique est très bien voilà David tu veux ajouter quelque chose écoutez non moi tout est plutôt très clair moi j'ai découvert la blockchain il y a à peu près trois ans pour me présenter très très rapidement j'ai créé le club français des crypto-monnaies et blockchain HEC et je travaille avec Synapse qui fait du kawaii et qui travaille avec beaucoup d'acteurs dans la blockchain Binance pour moi c'est le en fait c'est le c'est le B dans GAFA c'est à dire que c'est l'une des entreprises qui a la plus grosse croissance qui est capable de qui a réussi à démontrer beaucoup de sérieux dans le développement de ces plateformes sur la blockchain et qui tient très très bien donc pour moi c'est une société qui est très très prometteuse et ce qui m'intéresse le plus on va dire dans les projets de Binance et dans les features qui sont en train de sortir c'est ce que Bastien a évoqué c'est pas forcément les fonctions de trading c'est surtout les fonctions en fait qui vont accompagner des clients qui sont peut-être aménageurs de moins de 50 ans ou des personnes qui ne connaissent pas la blockchain à utiliser des produits blockchain de façon un peu plus simple un peu plus naturelle et ça c'est le staking c'est le saving c'est le saving sur valeur fixe etc mais on va en parler voilà voilà maintenant nous pouvons passer à la deuxième partie de la table ronde je voudrais vous demander votre avis de mouvement du marché actuel la tendance du marché et quels sont vos souhaites pour l'avenir alors on commence par Josh what do you think about the current market trend and what are your ideas about the future of the crypto market especially in this lockdown and the covid situation are you based are you based in london right what is the situation here now yeah i think very similar to the rest of europe london has been suffering from the lockdown due to covid quite seriously and that's had a massive effect on our economy statistics came out yesterday that said over 60% of the salaried employment so 60% of the workforce is now on government help so this is quite unprecedented and this we've never seen this in our economy before since wartime so 60% of our economy is currently receiving government help for their day-to-day salary so this has a massive effect on the economy and it makes people think you know where do you put your money to be safe because economic impacts are happening increasingly across all of the sectors so we've seen a very large impact in the uk similar to most of europe i think the only silver lining the only positive thing that's coming out of this is it's making people question certain things in either their financial life or their working life that previously they never asked themselves questions about do i need to be in the office 24-7 should i be holding all of my money in equities simple questions that for generations we haven't challenged and now this unfortunately very difficult situation is making people question some of the realities and the norms that they've been living previously so if there's a positive we can take out of it it's that this crisis has been making people think a little bit more about some commonly should we say neglected themes around how they manage their daily life i see wow pour traduire un peu en français tout ce qui a été dit et merci beaucoup josh pour ton avis josh est basé à londres et il nous a bien dit que justement l'angleterre est impactée à peu près aussi fort que nous en france on a bientôt fini le confinement et j'espère que vous le tenez tous j'espère que ça va bien j'espère que vos proches vont bien c'est plus important donc on pense à tous tous aux autres ça a tapé un peu toute l'Europe le monde entier néanmoins et si on doit en retirer quelque chose de positif c'est que ça nous fait nous poser des interrogations sur justement notre vie quotidienne la façon dont on la gère est-ce qu'on doit aller au bureau tous les jours de la semaine est-ce que c'est vraiment productif est-ce que de la même façon tout notre argent doit être à la banque est-ce que des questions comme justement les métaux précieux ne reviennent pas sur le devant de la scène en fait voilà tous ces petits sujets qu'on considérait comme acquis ou en tout cas fixés dans le monde quotidien vont bouger dans les jours dans les années à venir et dans les mois qui viennent surtout que on n'a pas fini si vous voulez on passe d'une crise sanitaire à une crise financière 2020 grosse année on verra ce qui se passe d'accord on peut continuer David tu veux dire ton pensée tu peux ajouter quelque chose je l'ai quasiment ajouté quand je fais de la traduction à la neige ça ne m'enfort ça ressemble à ça non moi j'ai envie de vous dire que tout ça n'est pas fini c'est un mouvement qui malheureusement ne fait que commencer parce que là aujourd'hui on est dans un état de stade économique c'est à dire que l'état français en tout cas je parle du cas français l'état français est aujourd'hui en train de subventionner un peu le PNL des activités françaises qui ne peuvent pas tourner en ce moment donc c'est super merci l'état français et il faut un travail formidable en ce moment mais à un moment ça va s'arrêter et la loi de l'apesanteur va revenir et tous les objets qui vont tomber vont faire quand même quelques dégâts il va falloir savoir évaluer ça et il va falloir voir moi ce que je dis c'est juste qu'on est dans un état d'incertitude aujourd'hui et les états d'incertitude sont des états particuliers en eux-mêmes après où ça va je ne saurais pas vous le dire voilà mon avis Stéphane est-ce que tu peux plus nous dire ton avis qu'est-ce que tu en penses je vais essayer de ne pas être trop négatif parce que ce n'est pas le but je pense qu'effectivement on est en train de vivre une crise qui est en termes de comparaison historique et pourquoi je parle de comparaison historique en fait quand on est dans l'inconnu la seule chose qui nous raccroche finalement à la réalité c'est un peu ce qu'on a vécu dans le passé c'est pour ça que c'est important dans toute crise de regarder de voir si on n'a pas des guides qui dans le passé peuvent nous donner une petite indication de vers quoi on va alors le vers quoi on va il n'est jamais écrit donc on a toujours le pouvoir sur ce qu'on va faire demain par contre en termes de crise si on regarde l'intensité la rapidité de la crise qu'on est en train de vivre et on est en plein milieu voire au début de cette crise là la seule crise d'ampleur similaire c'est ce qui s'est passé en 29 pour des raisons qui n'ont rien à voir c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette crise là à cause des mêmes raisons mais en termes de marché c'est la seule qui ressemble de près ou de loin avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui donc ça il faut avoir ça en tête on n'est pas en train de faire face même à une crise comme 2008 qui était une crise assez grave mais assez concentrée finalement sur un secteur qui était principalement au début l'immobilier et après les banques aujourd'hui le problème c'est que toutes les industries sont impactées qu'on va être obligé de changer de mode de vie et ce n'est pas forcément négatif d'ailleurs presque du jour au lendemain un petit peu dans ce que disait Josh tout à l'heure ça nous oblige à réfléchir finalement sur quoi on vit la vie qu'on est en train de vivre après quoi on court et c'est quoi les bons critères d'évaluation et peut-être qu'on était en train de surconsommer et que finalement ce confinement nous oblige à sous-consommer et on va peut-être finalement moins dépenser de ressources planétaires ce qui est peut-être plutôt une bonne chose parce que finalement on n'arrivait pas à se restreindre dans notre consommation et finalement ce confinement nous oblige à le faire il n'y a pas forcément que des choses négatives dans une crise et d'ailleurs dans toute crise il y a toujours des éléments positifs qui en ressortent il faut juste survivre à la crise donc voilà je pense qu'en termes d'ampleur on est en train de vivre quelque chose qui est unique vraiment unique et on est en train de se placer plutôt dans un mode 29 que dans un mode petite crise donc si on doit se préparer pour le futur je pense qu'il vaut mieux avoir ceinture bretelle parachute bouée et tout ce qu'on veut que de se dire oui ça va passer ça va rebondir tout de suite après pour moi qu'est-ce que peut faire la blockchain dans ce contexte-là il y avait une petite question qui passait sur le channel où les gens posent des questions je pense que au contraire dans une crise comme ça c'est justement ça peut être une vraie opportunité pour la blockchain et pour les cryptos pourquoi ? parce que finalement qu'est-ce qu'on est en train de faire ? les états sont en train d'ouvrir leurs chéquiers de manière on va dire infinie baqués derrière par des banques centrales sans savoir quelles vont être les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire un des risques dont personne ne parle c'est qu'un état ou une banque centrale à un moment donné fasse défaut ou plutôt n'ait plus la confiance des marchés et donc il faudra bien les remplacer parce que ce qu'on ne va pas remplacer c'est le fait de faire du commerce entre personnes entre entreprises pour faire du commerce on a montré que c'était beaucoup plus simple de passer par ce qu'on appelle un medium of exchange un moyen d'échange donc qui est la monnaie plutôt que faire du troc parce que le troc c'est très compliqué de mettre des valeurs sur les choses donc la monnaie est très utile maintenant si demain il y a des monnaies dont plus personne n'a confiance il faudra bien les remplacer et finalement le bitcoin ou une autre monnaie qui pourrait émerger elle peut tout à fait faire l'affaire pourquoi ? parce que d'une part c'est une monnaie qui est internationale donc elle ne dépend pas d'un gouvernement qui aurait entre guillemets peut-être mal géré la crise et ses économies deuxièmement elle est adaptée au monde digital l'or pourrait remplir ce rôle-là mais l'or aller acheter une baguette de pain avec de l'or c'est vraiment pas pratique on peut plus facilement imaginer un wallet on va dire où on paye avec une carte qui débite directement sur son compte crypto il me semble que Binance d'ailleurs vous offrez une carte je ne vais pas dire bêtise mais vous n'avez pas une carte de crédit justement associée à votre compte ou c'est chez un de vos concurrents c'est en train d'être développé et c'est disponible sur des pays asiatiques en premier lieu la Binance Card et ça va arriver bientôt en Europe on attend les réglementations je pense moi je suis Binance Angel donc je ne peux pas te dire exactement tout mais sur les annonces en tout cas il y a ça d'accord donc voilà quelque part ça veut dire que finalement ces cryptos peuvent vraiment du jour au lendemain remplacer une devise presque au pied levé parce qu'en termes de fonctionnement avoir une carte c'est très simple d'aller dans n'importe quel commerce et de pouvoir payer avec le jette donc voilà c'est une devise qui n'a pas de risque de contrepartie vous n'avez pas un état derrière elle est baquée par les utilisateurs c'est ce qu'il y a de plus sain il n'y a pas de création monétaire qui viendrait de on ne sait où on va dire d'un certain droit divin donc ça c'est plutôt sain si on doit rebâtir quelque chose et ensuite en termes de fonctionnalité elle est très adaptée finalement au monde actuel dans lequel on vit on ne reviendra pas je pense fondamentalement en arrière en termes de mode de fonctionnement même si on risque de consommer avec des circuits beaucoup plus courts je pense que par exemple la monnaie électronique on ne reviendra pas dessus c'est quand même très pratique tout le monde est conscient que ça ne sert à rien d'avoir des billets de pièces dans sa poche ou des billets ou de ne pas savoir ce qu'on a comme monnaie et d'avoir à faire l'appoint une carte on la sort on appuie sur le truc on tape 4 chiffres et c'est fini voilà donc je pense que dans la crise qu'on est en train de vivre encore une fois je pense qu'elle est d'ampleur tellement importante qu'on va avoir des surprises potentiellement des très mauvaises surprises pour autant il va y avoir des choses positives qui vont émerger peut-être qu'on va moins tirer sur la planète et ça c'est positif parce qu'on en avait besoin et finalement il fallait peut-être le faire à marche forcée et d'autre part il va y avoir des choses qui vont émerger et la blockchain parce qu'elle apporte de la transparence de la rapidité de l'automatisation à des coûts très restreints peut être finalement un outil très important dans le monde de demain et indépendamment de la blockchain les cryptos elles aussi peuvent avoir un vrai rôle à jouer surtout si à un moment donné on commence à avoir des faillites bancaires et des faillites bancaires Merci Stéphane pour avoir partagé avec nous votre pensée nous devons courir un petit peu Bastien c'est à toi si tu peux aller un peu vite s'il te plaît Merci En plus je parle plutôt vite donc ça tombe bien Franchement ce qu'a dit Stéphane je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit à très peu de choses près le propre simplement le propre d'une crise c'est d'être caractérisé par l'incertitude l'incertitude par définition ça ne permet pas de savoir ce qui va se passer donc toute sincérité faire de la politique fiction je ne serai pas en mesure de le faire je ne sais pas ce qui en sortira de cette crise tout ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est qu'effectivement les économistes et les personnes qui sont familières avec le monde de la finance nous disent depuis quelques années que probablement il y a une crise qui risque d'émerger dans peu de temps on sait très bien pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu que grosso modo la réponse des grands pays des grands états à la crise de 2008 ça a été une injection massive de liquidité que ce soit par du quantitative easing ou par d'autres aspects ce n'est pas une véritable réponse à la crise on crée de la croissance qui n'est pas de la vraie croissance qui n'est pas basée sur de l'amélioration de l'économie réelle et qui tombe en partie en vase clos il y a un élément déclencheur probable effectivement qui est cette crise sanitaire qu'on vit tous aujourd'hui on sait très bien qu'on a eu ça y est on est rentré en récession en tout cas en France c'est clairement le cas voilà on verra ce qu'il en sortira ce qui est certain effectivement c'est que je pense qu'on arrive un petit peu à bout de souffle d'un système qui trouve ses propres limites qu'elles soient effectivement environnementales ou autres effectivement pour rebondir ce que vous disiez Stéphane on voit bien aujourd'hui qu'on a une baisse très très importante de la consommation énergétique et des rejets de CO2 notamment alors même qu'on est tous chez nous c'est intéressant et la blockchain là-dessus s'intègre très bien alors dans sa version crypto effectivement pareil je rebondais sur ce qui a été dit ce qui est intéressant c'est évidemment de squeezer on va dire les mauvais aspects de certains intermédiaires de redonner de la souveraineté en fait monétaire aux individus de bancariser des personnes qui ne le sont pas aujourd'hui je rappelle qu'il y a quand même aujourd'hui 2 milliards quasiment de personnes qui ne sont pas bancarisées dans le monde donc ça permet à des gens de pouvoir échanger de la valeur ce qui est quand même primordial aujourd'hui et évidemment la question des liquidités qui est très importante aussi ce qui est très intéressant effectivement dans le cas des cryptos c'est que ça ça améliore si vous voulez la circulation l'intérêt de l'argent effectivement il a 3 missions c'est les 3 missions aristotéliciennes Stéphane en a invoqué une le moyen d'échange en est une évidemment pour pouvoir échanger il faut que le support soit adapté à ça et très clairement aujourd'hui les cryptos sont encore mieux adaptés que les monnaies dites fiat qu'on utilise tous aujourd'hui voilà donc j'espère effectivement qu'on aura des belles choses à voir et puis côté blockchain je pense que ça peut être aussi un gros plus parce que la blockchain est d'abord et avant tout une technologie qui fonctionne sur un mode collaboratif et je pense très sincèrement que les processus descendants et verticaux pyramidaux qui caractérisent principalement nos organisations aujourd'hui ne sont plus franchement adaptés au monde au monde qui vient voilà oui tu as raison moi je suis en train de lire dans ces périodes de lockdown bitcoin standard qui est un des livres qui a recommandé Sisi dans son période de quarantaine et il dit toutes les choses que tu as dit maintenant mais je voudrais ajouter une chose parce que Stéphane a parlé de la Binance Card nous avons ici Josh qui est la meilleure personne en charge de dire quelque chose sur la Binance Card Josh would you want to add something about the Binance Card for the French users absolutely yeah I think Binance Card for us is part of closing the loop in our ecosystem we let people put money on the Binance ecosystem they can trade their crypto but we historically haven't given them a way of spending their crypto right so for us the Binance Card is closing the loop in our ecosystem and allowing people to spend their crypto in their day-to-day life so we're testing our beta product out in Malaysia as some of you know you might have seen the press release that we had a few months ago the next step is bringing it to Europe for us we think the users the feedback that we've had has been amazing in Europe and in France as well and of course a lot of local entrepreneurs have built some great products around crypto cards so that proves that there's a demand so for us France will be very much at the top in terms of the next countries that we are looking to issue these Binance cards too so stay tuned we hope it will not be longer than maybe one or two months but keep your eyes and it is open I confirm and just the Binance card if you want it's really the end of the book it's on the book the crypto which allows to just to spend simply on the users the 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 Binance becomes like a bank simply because of the euro it is the crypto and it works exactly the same way as a bank classic Exactement On va passer rapidement à la deuxième partie comment utiliser la plateforme un peu à 100% le principe de tout ça c'est qu'on a fait évoluer la plateforme, on n'est plus vraiment un exchange en 3 ans, Binance a bien évolué et c'est le moment de parler de ces produits justement Stéphane dont tu nous parles qui se rapprochent plus des services bancaires je pense que le premier c'est staking Lucia, est-ce que en tant qu'employé Binance tu peux nous en dire plus sur le staking, moi je vais en même temps montrer sur la plateforme où le trouver est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, nous devons courir un petit peu mais le staking est un processus assez avancé dans les cryptos et Binance vous permet d'y prendre part simplement alors comment ça marche c'est très simple vous bloquez une quantité d'une crypto-monnaie pour recevoir des récompenses et vous pouvez voir les récompenses dans l'écran ici qui David montre maintenant et quels sont les avantages ? les avantages c'est que vous ne devez faire vous ne devez faire rien et vous obtenez des récompenses donc c'est plus facile à mettre en place peu complexe techniquement il n'y a pas besoin de maintenance de votre part Binance se charge de toute fiabilité et donc ça c'est le premier produit pour ce qu'ils font les holdings David, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, pour résumer un peu le staking sur Binance c'est quand même un processus qui est assez intéressant pour nous crypto-actif pourquoi ? parce que c'est très simple et c'est automatique c'est-à-dire qu'une fois que les coins qui sont supportés sont sur le portefeuille et bien ça stake c'est aussi simple que ça donc vous n'avez pas besoin d'activer une fonctionnalité de mettre en place quelque chose si par exemple vous avez du tronc sur le portefeuille vous allez staker avec ce taux estimé sur de l'Alvoren sur du Tezos mais il y a un produit qui pour moi est encore plus intéressant et que vous avez sorti il y a très peu qui est le lending que vous avez rappelé Saving Pia, qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus comment on le configure parce que pour moi c'est le produit le plus important quasiment que vous avez sorti ces six derniers mois non ? Je voudrais dire que nous l'avons traduit pour la communauté francophone épargne flexible et épargne virulée et j'espère que ça marche mais s'il y a quelques remonstrances vous pouvez écrire dans la chat mais bien vous pouvez gagner des intérêts et holder votre crypto dans le même temps nous avons les épargnes flexibles qui David montre maintenant il suffit de souscrire vos cryptos pour gagner des intérêts et avec la flexibilité vous pouvez retirer vos fonds rapidement et à tous les moments c'est une chose instantanée la David montre le processus maintenant épargne flexible épargne verrouillée donc en épargne flexible en fait c'est très simple vous souscrivez vous mettez l'argent vous lisez acceptez et c'est parti et en fait vous pouvez les enlever à tout moment si par exemple je vais dans produit ou dans actif je vais pouvoir voir les différents produits qui sont disponibles d'un côté et dans actif justement voir combien j'ai qu'est-ce que j'ai sur ma plateforme je crois que j'en avais mis voilà j'en avais mis j'avais mis ici 500 BUSD j'ai eu des intérêts qui ont été cumulés etc et dans l'épargne flexible et j'ai aussi des épargnes verrouillées qui peuvent tourner le principe de l'épargne flexible c'est que en intérêt j'ai eu 3 centimes en 2 jours c'est pas beaucoup mais c'est beaucoup quand on compare à des produits bancaires mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fait si je veux les récupérer en fait j'ai juste à appuyer sur ce bouton là je vais avoir deux choix soit je veux un remboursement rapide c'est à dire que je veux les avoir tout de suite après soit pour mettre un ordre soit pour faire autre chose soit je veux un remboursement standard et dans ces cas là je l'aurai demain donc on va faire le cas d'un remboursement rapide je confirme et hop ça y est j'ai mon argent c'est quand même beaucoup plus rapide qu'une banque si on parle un peu des taux d'intérêt parce que c'est intéressant sur des produits d'épargne et je veux juste vous donner ce principe donc sur du rendement flexible on est à 3,47 vous les mettez vous les sortez quand vous voulez etc c'est plutôt très libre sur du verrouillé c'est plus intéressant et sur du verrouillé comme vous le voyez alors ce que je veux que vous voyez c'est cette fenêtre là alors vous pouvez les verrouiller sur des périodes 7, 14, 30 ou 90 jours là vous ne pouvez pas les retirer à tout moment il faut attendre cette période là plus vous les verrouillez plus vous avez plus vous avez un taux intéressant et là ce que je veux que vous compreniez bien c'est qu'on a changé un peu le principe au niveau blockchain avant si vous vouliez vous achetiez des bitcoins et certaines personnes étaient très réticentes parce que le cours du bitcoin était volatile et on le sait là on travaille sur des valeurs fixes à certains moments le Binance USD c'est un USD l'USDT le Tether on le connait c'est un USD là on est en train de faire un taux d'intérêt autour de 8% on va juste faire un parallèle avec le livret A qui est un produit que nous français on connait très bien et ces derniers temps on a mis beaucoup 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 d'argent dans notre livret A le taux du livret A il est à 0,5% par an donc là on a un taux qui est 15 fois plus gros merci bien Josh would you want to add something about Binance Lending what do you think about it Yeah I think Binance Lending for us has been a product that we've wanted to build for a long time a lot of people have said you know we hold a lot of crypto with you we want to make the crypto useful we want to return on that and we don't necessarily want to leave your ecosystem we trust your product to hold our crypto to trade our crypto so for us this product the savings product really is a key additional product for us for our users and I think you know the reality is we want to make a lending product as comprehensive as possible so we're going to keep on adding more and more assets to this product and the important thing is having fixed products as well as flexible products the reason we want flexible products is because we see that people want to be able to use their crypto assets as they want so having a balance between the two where you can lock them away for a period of time but also have a flexible product is really important and we're going to keep developing that like Josh the most important in these functionalities is just the fact of having you verrouiller and also you flexible why? because we don't know sometimes you have an order that you want to and some of your values are there it's good that it's flexible and there's a mix between the two for pouvoir to be able to do all that thank you very much on va passer à la deuxième partie je pense on va passer à décrire les Binance Widgets je pense que Bastien a quelque chose à dire pour ce produit il y a plein de choses à dire juste rebondir en deux secondes sur la partie d'avant mais très rapidement vous allez bientôt vous faire taxer vos dépôts sur votre compte bancaire donc en fait plutôt que de l'argent avec votre argent c'est encore mieux je sais pas tu as quelques problèmes avec le même pas moi c'est bon ? oui voilà donc plutôt plutôt c'est ça qu'on entend là c'est pas beaucoup mieux en fait c'est pas beaucoup mieux en fait on a beaucoup de friture sur ta ligne non c'est pas moi c'est pas qui c'est c'est pas moi je ne sais pas ce qui se passe alors attendez il y a autre profil de Bastien ici mais je ne sais pas qui voilà ça doit être moi apparemment donc je reprends merci beaucoup donc je vous disais voilà ce qui est important pour le stacking en deux mots c'est qu'effectivement vous allez vous faire taxer vos comptes de dépôt probablement très bientôt ça se fait déjà en Allemagne pour certains comptes un petit peu élevés donc plutôt que de se faire taxer son argent et bien on fait en sorte qu'il nous rapporte donc le mieux évidemment c'est de pouvoir mettre son argent sur du stacking ou sur de l'ennemi c'est très bien le fait que Binance le propose avec des stable coins c'est vraiment une grosse révolution donc je passe au widget effectivement alors le widget qu'est-ce que c'est ? et bien le widget tout simplement c'est la réduction de la friction c'est le rapprochement de l'utilisateur et du producteur c'est d'améliorer la fluidité d'améliorer la liquidité en fait c'est-à-dire que et l'adoption voilà moi je pourrais résumer ça en disant que c'est un triple véhicule le widget c'est à la fois un véhicule d'investissement d'accord c'est à la fois un véhicule de consommation et c'est à la fois un véhicule d'adoption je vous explique c'est extrêmement simple c'est vraiment un widget c'est comme une petite extension c'est un truc tout bête en fait qu'on peut mettre directement sur son site d'accord donc c'est quelque chose qu'on peut mettre sur le site internet effectivement si on est fournisseur de services à partir du moment on a une page internet qui est disponible quel que soit son statut quel que soit sa style que ce soit une page personnelle la page de sa boîte ce que vous voulez on peut mettre comme ça un petit widget qui s'installe en 5 minutes top chrono et avec de manière extrêmement simple avec toutes les infos qu'il faut en fait sur la doc de Binance directement et c'est très 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 intéressant à plusieurs titres la première chose c'est tout simplement que ça simplifie effectivement l'interface avec le monde réel parce qu'en fait ça permet directement de payer en crypto de gérer ses cryptos d'accord ou d'acheter des cryptos voilà tout simplement sans avoir besoin de passer par le site de Binance donc c'est un très 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 gros plus pour gagner de l'attraction à la fois pour la personne qui propose le widget sur son site et à la fois évidemment pour les personnes qui font appel à ce widget qui utilisent ce widget c'est une facilité d'utilisation qui est assez dingue par rapport à ce qui se fait aujourd'hui normalement il faut se loguer en général avec du tout effet et compagnie c'est assez contraignant et en fait là c'est vraiment faciliter complètement l'accès l'accès aux cryptos pourquoi c'est intéressant pour la personne qui le met en place sur sa page pour deux raisons principalement au-delà du fait de gagner de l'attraction au-delà du fait de proposer des paiements en crypto ou des achats en crypto ce qui est intéressant c'est que ça permet de gagner de l'argent très directement et il y a deux manières principales il y a en fait à chaque fois qu'une personne passe par votre page web donc clique sur le widget et achète des cryptos avec des monnaies fiat ou échange des cryptos depuis des cryptos vous gagnez vous qui avez ce site là 40% sur les fils il y a 40% des fils qui vous sont versés donc c'est absolument énorme je me modifie de trouver quelque chose du même niveau ailleurs et l'autre aspect qui est intéressant c'est qu'on a un genre de référal programme quelque part en filigrane qui fait qu'en fait dès qu'une personne s'inscrit sur Binance en passant par votre page en passant par votre widget vous récupérez entre 20 et 50% des fils qui sont générés par en fait le trading tout simplement via ce nouveau compte qui a été créé voilà donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est hyper important pour moi qui est hyper intéressant parce qu'en fait encore une fois ça réduit la distance d'accord le gros problème aujourd'hui de la crypto et de la blockchain en général c'est qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs il y a encore beaucoup de consommateurs qui sont assez éloignés du sujet parce qu'ils trouvent que c'est complexe d'approche c'est plus si complexe mais ça souffre encore cette image et là quand Binance propose ça effectivement là pour le coup on réduit toutes les distances on réduit toutes les frictions et c'est vraiment vraiment intéressant donc ça a participé à mon avis fortement à l'adoption de la crypto et de la blockchain en général et je répète à nouveau c'est un intérêt très fort pour le consommateur final c'est une simplicité flagrante d'utilisation et c'est un intérêt très fort pour la personne qui met sur son site parce que tout simplement ça lui permet de gagner de l'argent et de l'attraction Merci Bastien David on passe à la prochaine slide Oui avec plaisir et juste juste pour mentionner on a justement on a justement plus de plus que ça il y a aussi il y a aussi Bref qui a intégré ce widget directement sur la plateforme Le Binance Dex un produit que peu de personnes utilisent encore en France et pourtant Stéphane est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec le Binance Dex je crois que Napoléonix est sur le Binance Dex non ? Oui tout à fait David donc nous on a listé notre token sur le Binance Dex il y a presque 6 mois si je ne dis pas de bêtises l'été dernier l'idée pour nous alors pourquoi aller sur un Dex finalement et pourquoi les Dex co-existent ou cohabitent avec les exchanges centralisés et la particularité de Binance quelque part c'est d'avoir les deux à la fois l'exchange centralisé ou quand en fait vous tradez ou vous déposez votre argent quelque part l'argent appartient à Binance enfin pas appartient mais en tout cas il est sur des comptes de Binance qu'il contrôle que Binance contrôle alors que sur le Dex quelque part Binance ne contrôle à aucun moment donné le compte sur lequel vous allez trader voilà donc il y a vraiment dans l'écosystème blockchain il y a vraiment les deux philosophies qui coexistent il faut juste avoir en tête aujourd'hui qu'en termes de volume les Dex ça représente 1 ou 2% max des volumes tradés sur certaines grosses plateformes donc ça reste effectivement petit et je pense que Binance Dex là-dessus vous n'avez pas à rougir du tout je pense qu'il y a un long travail avant de pouvoir voir l'émergence de Dex qui serait très très gros et qui potentiellement pourront prendre le pas sur les autres types d'échanges et d'ailleurs quand on réfléchit un petit peu aux avantages et aux inconvénients on va dire d'Index et c'est quoi les vraies différences finalement au-delà du fait que dans Index centralisé vous n'avez plus contrôle direct de vos avoirs de votre épargne alors que sur Index vous avez le contrôle à tout moment de votre épargne en gros les avantages c'est surtout il n'y a pas de risque de hack si l'exchange se fait hacker on va dire l'exchange centralisé se fait hacker comme ça a pu être le cas dans le passé alors pas spécialement Binance mais plein d'autres exchanges potentiellement vous allez perdre une partie de vos avoirs et est-ce que l'exchange va être suffisamment solide pour pouvoir vous rembourser et est-ce qu'ils vont réussir à récupérer ces avoirs-là sur un Index ça n'existe pas ce risque-là puisque sauf à ce que vous perdiez votre clé privée vous êtes à tout moment maître de votre clé privée ensuite on coupe les intermédiaires finalement parce qu'un exchange centralisé c'est un intermédiaire de plus quand on fait du trading sur un Index quelque part on a vraiment réduit au maximum le nombre d'intermédiaires possible après il y a aujourd'hui quelques petits inconvénients à être sur un Index versus un Index c'est la liquidité effectivement nous on le voit sur notre token on s'est fait lister sur le Binance Dex la liquidité elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain c'est-à-dire qu'il y a quand même encore beaucoup de travail pour que les gens pensent naturellement aller sur cette plateforme-là pour faire du trading il faut déjà qu'ils savent que ça existe et ensuite qu'ils se disent c'est quoi la différence fondamentale entre une plateforme Dex et une plateforme non Dex et je pense que dans pas mal de gens on va dire qu'ils ne sont pas des gens qui sont là depuis un certain temps la différenciation elle est très difficile à comprendre au démarrage parce que dans les deux cas je fais du trading donc l'utilité semble similaire mais ce n'est pas tout à fait le cas en plus quand on regarde les Dex qui existaient avant Binance Dex en termes du X vraiment c'est pas si l'expérience utilisateur si vous allez sur des Dex assez anciens elle n'est vraiment pas terrible moi je vois on a un autre token qui est aussi listé sur un autre Dex la plateforme elle n'est vraiment pas intuitive et quand vous vous mettez à manipuler un petit peu l'échange de fonds sur ces autres plateformes c'est vraiment pas intuitif donc je pense que l'avantage d'être sur un Binance Dex par exemple c'est d'une part on bénéficie d'une grosse structure qui est donc à des moyens de développer finalement un exchange d'une nouvelle sorte et ça c'est hyper important on a quand même un peu la brand et donc une forme de gage de sérieux derrière et nous c'est ce qui fait qu'on a été sur le Dex de Binance ensuite notre vision c'est que il va y avoir une augmentation des volumes sur ces échanges là je pense que ça va prendre du temps parce que quelque part c'est une question de masse critique et aujourd'hui la masse critique elle est sur quelques gros exchanges qui fonctionnent très bien et donc les gens n'ont pas vraiment d'intérêt à les voir ailleurs mais je pense qu'à un moment donné il y aura peut-être un basculement peut-être si un autre gros exchange fait faillite peut-être que ça incitera des gens à aller encore un peu plus sur ces Dex là et je pense que quand on passera une certaine taille critique alors je pense qu'il va y avoir une sorte de cercle on va renforcer une sorte de cercle vertueux qui fait que ça va augmenter je pense que l'avantage de Binance c'est que vous avez choisi un pied dans les deux camps donc quel que soit le camp qui gagne on travaillera toujours avec vous et moi ce qui me sidère un peu dans votre on va dire dans votre développement c'est vous avez vous venez clairement de cette partie-là et vous avez vraiment étendu vos services à plein de choses qui existent dans le monde bancaire classique c'est-à-dire avoir un compte rémunéré c'est quelque chose que vous avez dans une banque depuis très longtemps et finalement vous commencez à développer et c'est un peu notre vision chez Napoléon X c'est de développer ce qu'on connaît dans le monde classique et l'adapter au monde crypto voilà donc c'est assez marrant d'avoir pris aussi ce pari sur le DEX qui est une vision assez différente de votre point de départ qui était quand même l'exchange centralisé mais je pense que c'est potentiellement ça pourrait arriver que les DEX prennent le pas sur les autres exchanges et là vous seriez vraiment un des premiers à avoir eu un pied là-dedans et donc après avec votre brand je pense que ça se développera et nous c'est en tout cas c'est notre pari c'est de se dire à un moment donné ça va émerger et on préfère être listé sur celui qui a une vraie chance d'émerger comme le market leader plutôt que d'avoir été sur un autre DEX beaucoup moins connu Josh can you tell me can you tell us more about the DEX initiative what does it mean because as a user of Binance we saw the DEX coming really quickly we were ecstatic about that what is the future of the DEX our Binance strategy is aligned with the DEX qu'est-ce que vous comptez faire avec on l'a vu arriver très tôt and if I can add what is your thought of centralisation versus decentralisation oh yes good question good question so you know decentralisation is a key is a key theme for blockchain you know Bitcoin was built to facilitate decentralisation so in many ways having this decentralised organisation that we run we kind of had to build a DEX we had to have a decentralised exchange because we fundamentally as a team in an organisation we believe in the power of a community based organisation we believe in the power of decentralised structures so having an exchange which doesn't require you to hold your keys is a really interesting experiment for us so what we've really seen is there's a very strong core demand for that with some of our users but then there are other users that are very used to our centralised trading platform that find it a little bit difficult understanding how to trade in an environment where you control your own keys and I think giving people the opportunity to control their own keys to fully self-custody their assets and trade those on the DEX is so important for us but at the same time as an organisation we have had to realise that there will always be users there'll be some users that will never be comfortable having the full control over their keys having control over their private keys having to manage that where do they write down their private mnemonic key and hide it how do they make sure they don't lose it there are some people that will never be comfortable with that so for us it's really important to build two types of models one for those that really want to have control over their assets and their activity that's for the DEX and others that want a more simple to use easy environment and then that's of course our centralised exchange so we're committed to both we think that we can make our DEX experience better and better the key is liquidity getting more people to trade on there getting more assets listed on there of value to our community so we're going to keep building out the core functionality of our DEX but at the same time we're going to give a lot of love and attention to our finance.com centralized product because that's really important as well we see the two actually being very symbiotic so we're going to give you a real introduction to the Nelson Monfort he's very happy he's very happy he's 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 in fact the DEX and the DEX Et donc, on avancera sur ce domaine-là, en tout cas chez Binance, tel que le dit Josh. Merci, Josh, beaucoup pour cette... Merci, Josh, pour ta participation. Je pense que tu dois nous laisser maintenant. Oui, il est 20h, mais on va continuer avec ceux qui veulent rester. Josh, merci beaucoup d'avoir été... Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci, Josh. Merci. Bye. Bye. Bravo, bravo. Vous n'êtes pas obligés de tous partir. Ce n'est pas la fin du webinaire. On va continuer un peu. On va continuer encore. Voilà, on va continuer un peu. Alors, des produits, malheureusement, on ne peut pas parler de tous les produits de Binance en une heure. On va passer plutôt à l'AMA, mais je voulais vous parler de quatre petits produits qui peuvent intéresser un peu l'écosystème français et qui doivent être bien vus, en tout cas surveillés, parce qu'ils vont évoluer. Il y a le Binance Cloud d'un côté. Qu'est-ce que c'est ? Plateforme d'infrastructure pour lancer des exchanges. C'est important en France. Pourquoi ? Pour la francophonie. Enfin, la francophonie, ce n'est pas que la France. Et on a beaucoup de possibilités à, justement, lancer des exchanges. On a eu beaucoup de questions sur, justement, le cas de l'Afrique. Quand est-ce que Binance va être plus dans l'Afrique, etc. Vous avez la possibilité de lancer, si vous voulez, votre exchange directement, de vous complaire à la réglementation du pays. Et nous, chez Binance, on va vous donner les outils. Et c'était un peu le but de Binance Cloud. Et c'est une plateforme qui va vraiment évoluer dans le temps à ce que j'en entends parler. Le programme de courtier, pour des exchanges français qui ont envie de rentrer, on facilite la vie de ces personnes-là, notamment sur la liquidité. Parce que pour des exchanges, la liquidité, c'est clé. Et Binance a un vrai rôle à aider les exchanges français. Ce n'est pas un concurrent. À la taille que Binance a, si vous voulez, qui est concurrent de Binance en France ? C'est une vraie question à se poser. Donc, plutôt aider. Si vous avez un exchange, si vous faites des activités de brokers ou d'OTC, n'hésitez pas à nous contacter sur Telegram. On a un channel Binance sur Telegram. On est tous là, les Binance Angel, Lucia. C'est l'une des rares entreprises où vous pouvez aller parler aux employés directement via le channel. N'hésitez surtout pas à le rejoindre. Les informations sont données en avance sur les channels Telegram. Deux derniers petits produits. On en a parlé. Il y a des personnes qui nous ont posé des questions. On refera un sujet dessus. Le Binance Pool, une plateforme pour les mineurs qui est en train d'être lancée. Si vous voulez plus d'infos ici, on va vous donner le lien de cette présentation. Ne vous inquiétez pas. Vous l'aurez tous. Et donc, vous pourrez aller regarder. C'est un service qu'on est en train de mettre en place. Il est très intéressant. Allez-y. Il n'y a pas de frais jusqu'à fin juin. Et je ne savais pas cette information-là moi-même, Binance Angel. Mais tous les trades en Binance USD, en Maker, sont à 0% sur Binance. Ça, on l'oublie un peu. Mais allez-y sur du BUSD. C'est plutôt intéressant. Je suis désolé sur les levages de main. Je ne vais pas pouvoir les prendre tout de suite, juste après. Alors, Binance Pire to Pire. Le local Bitcoin à la Binance. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies sans frais de transaction. Je crois qu'elles peuvent payer en carte bancaire et en virement. Ce n'est pas par cet endroit-là. Il faudrait que je vérifie. Mais voilà un peu les produits qu'on a sortis ces derniers temps et dont on voulait vous parler. Lucia, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Dis-moi. Je veux dire que tu es parfait comme présentateur. Oui, nous avons beaucoup de produits, mais il n'y a pas le temps de les présenter. Mais notre mission, c'est d'être un écosystème pour la blockchain et les cryptos. Donc, pas seulement un site de trading. Donc, si vous voulez créer ou produire ou faire un produit basé sur les cryptos, je pense que Binance, c'est la place où vous pouvez développer votre idée et votre projet. Donc, vous pouvez écrire en Telegram, nous avons beaucoup de channels où vous pouvez interagir avec nous et avec tous les autres gens, tous les teams de Binance. Excellent. Je vous propose, ceux qui peuvent rester dans les conférenciers, vous restez. On fait les questions-réponses. Ceux qui ne peuvent pas, vous partez. Ce n'est pas grave. Dites juste au revoir. On va tous vous applaudir. Je vous remercie énormément pour ce webinaire. On a été plus de 150 sur les streams des groupes Facebook. On est monté à plus de, on va dire, 50, une centaine de personnes. On fera mieux plus tard. Mais je voulais tous vous remercier. On va partir à la session questions-réponses. On a eu beaucoup, beaucoup de questions et on vous remercie énormément de les avoir faits. Ça nous donne beaucoup d'indications sur ce que vous voulez et les choses dont vous voulez répondre. Louchia, je te propose de répondre à certaines questions, notamment sur, justement, les informations sur la Binance Carte. Quels sont les avantages de la Binance Carte ? Qu'est-ce qu'elle change par rapport aux institutions bancaires ? Est-ce que tu veux répondre ? Et après, si tu veux, on complétera. Bastien, Stéphane, si vous voulez parler, n'hésitez pas. Comme Josh a dit au début, pour le moment, il n'est pas disponible en Europe, mais il sera disponible très tôt. Donc, on aura le détail après. Mais la chose plus importante, c'est que nous aurons une fiat crypto gateway pour Binance.com, que c'est la chose que tous les gens nous demandent tous les jours. Ça, c'est très intéressant. Donc, on parle bien là du virement CEPA sur la plateforme Binance. Directement, quand je viens la première fois, je peux faire un virement de ma banque à Binance. On sait qu'en France, c'est très dur sur certaines banques. Ça, ça va bientôt arriver. Le fiat gateway, c'est ça. C'est bien ça, Louchia ? On doit attendre pour les détails. Les choses peuvent changer parce que dans ce monde, les choses vont très vite. Même la réglementation peut changer. Mais ça, c'est le plan. Mais le plan, c'est de rendre votre vie plus simple. Ça, c'est le plan final de la Binance Card. Alors, ça, c'est une super nouvelle. On aimerait bien recevoir la présentation Binance Pool avant la fin de la promo. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On est le 5 mai, donc t'es tranquille. On est le 6 mai, t'es tranquille. Tu l'auras. Alors, quelle est la différence entre le Binance Dex et le Binance Peer-to-Peer ? Louchia. Dans le Binance Peer-to-Peer, c'est sur Binance.com. Et le Binance Dex, c'est l'exchange décentralisé. Donc, sur Binance.com, nous donnerons une plateforme pour les vendeurs qui veulent vendre leurs coins. C'est une chose totalement différente. C'est comme faire un achat et comme faire du trading. Alors, si tu veux, je complète. En fait, le Binance Dex, c'est une technologie qui permet d'avoir une plateforme décentralisée. Tout est prêt pour être décentralisé. C'est-à-dire que tu joues avec ta clé, tu poses des ordres avec ta clé privée, etc. Sur un Peer-to-Peer, on n'est plus dans un local Bitcoin. Si tu veux, le fonctionnement avec des individus uniques est décentralisé. Mais techniquement, c'est très centralisé. Et ça marche comme sur un actif centralisé, mais avec de multiples vendeurs qui sont des sociétés. Voilà. Oui, voilà. Alors, quelles sont les directions en ce qui concerne l'accélération des launchpads qui ont bien réduit depuis le début de l'année? What is the future for the launchpad? Ça dépend par le projet. Exactement. OK. Pour l'épargne verrouillée sur Binance, très bonne question. Pour l'épargne verrouillée sur Binance, y a-t-il un montant minimum à placer? Oui, il y a un minimum à placer. Vous devez poser de l'eau. Donc, il y a une subdivision de l'eau. Vous devez poser un lot, deux lots, trois lots. Ça dépend des monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Alors, le minimum, c'est un lot. Voilà. Si je me rappelle bien, sur le BUSD, le minimum, c'est 100 euros. Oui, un lot. Voilà. Alors, une autre question. N'hésitez surtout pas à écrire vos questions. Comme ça, on les prend tous. Mais tu peux poser même quelques questions à Basquiat, Stéphane et Thibault. Oui. Mais attends, déjà, on en a pas mal sur Binance. Et j'aimerais bien, il n'y a pas d'argent magique. Pouvez-vous m'expliquer d'où provient les intérêts générés par le staking sur Binance? Celle-là, je vais la prendre parce qu'elle est très protocolaire. En fait, si tu veux, le staking sur Binance fait des intérêts via le proof of stake. Et le proof of stake, c'est une méthode de validation qui est unique à chaque protocole. Donc, par exemple, pour Tezos, quand tu bloques une certaine somme de crypto-monnaie et que tu la mets sur un portefeuille et que tu fais un stake, en fait, tu vas avoir des intérêts. Quand tu es dans un échange classique, des fois, eux prennent les intérêts à ta place ou eux ne collectent pas les intérêts. Chez Binance, on collecte tous ces intérêts, on organise les flux pour que tu puisses avoir le staking optimisé, quelles que soient tes actions, etc. Dans le cas du saving, on est plus sur des logiques de prêt. C'est-à-dire que l'argent qui est utilisé peut être prêté à des acteurs et à partir de là, tu as des intérêts. Voilà. Alors, plus de questions un peu. Est-ce que, Bastien, tu peux nous parler un peu plus d'Alira ? On a eu quelques questions sur les formations, comment ça marche, comment on fait ? Avec grand plaisir. Comment ça marche ? Vous arrivez, vous n'y connaissez rien, vous repartez, vous êtes un pro. Ça, c'est en une phrase. Non, concrètement, en fait, on a lancé une formation au départ qui était une formation pour développeurs. Parce que, évidemment, le marché, tu avais d'abord besoin de développeurs. Et, en fait, face au succès qu'on a eu, à la fois au niveau des apprenants, à la fois au niveau des pouvoirs publics, et surtout d'écosystèmes, en fait, on a beaucoup de partenaires de renom. On a lancé également une formation en chef-free de projet. Alors, chef de projet, business dev, même profil entrepreneurial, ça peut rentrer dedans aussi. Ça dépend de ce que vous cherchez. Donc, il y a deux formations différentes. On est en train de monter d'autres programmes et d'autres formats en plus différents. Aujourd'hui, on a deux principaux programmes différents et des modalités d'apprentissage qui sont, effectivement, pareil, divisées en trois. Donc, on a un programme en ligne. Donc, là, en fait, vous avez accès à la plateforme pendant un an. Vous avez des cours, vous avez des exercices, vous avez des défis. Et vous avez surtout, à la fin, un projet final à rendre devant un jury de renom qui est en gros composé à peu près des principales personnalités de l'écosystème. On a vraiment des très beaux jurys à chaque fois, à chaque promo. Donc, ça, c'est le programme en ligne. C'est sur une année. Vous avez tout votre temps. Et on a également un programme en présentiel. Et aujourd'hui, évidemment, en téléprésentiel, on a été très agile. On a fait preuve d'agilité dans notre organisation. Donc, là, c'est un programme qui est plutôt en dix semaines. Vous avez accès à la même chose que ce programme en ligne. Mais vous avez en plus la chance d'avoir cours tous les matins de la semaine, du lundi au jeudi, avec moi et avec d'autres formateurs qu'on a recrutés pour ces programmes. Et voilà. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, dernière chose, c'est que ce sont des programmes qui sont certifiants. Donc, on est baqué par plusieurs institutions, dont l'État français. Et par ailleurs, ce sont des programmes qui sont, si jamais vous êtes demandeur de l'emploi, où vous avez un compte de formation, qui sont en grande partie, en majeure partie, en fait, finançables par Pôle emploi. Donc, voilà. C'est largement plus de 50% qui est financé par Pôle emploi suivant les modalités de programme. Voilà. Donc, d'autres questions peut-être, je ne sais pas. Mais voilà en quelques mots un petit peu la formation en ligne. Alors, pour Napoléonix, on a une question de Imad. Pouvez-vous nous présenter l'offre Napoléonix pour les particuliers ? Très rapidement. C'est ça. Est-ce que vous nous en parlez ? Donc, en fait, nous, on est parti du principe que, en gros, les particuliers ne sont pas très bien servis par les institutions financières. Et comme on est en train de faire émerger un nouvel écosystème, nous, dès le départ, quand on en a fait notre ICO, il y a un peu plus de deux ans, finalement, on s'est rapproché énormément, finalement, du monde retail en leur proposant de toucher du doigt le monde de la finance. Donc, c'était vraiment nous aider à développer cet écosystème. Donc, avec le projet Napoléonix et la société de gestion qu'on a monté. Là, on s'est dit non. En fait, il faut aller un cran plus loin en proposant, finalement, les solutions qu'on développe qui sont assez complexes à la base. Donc, ça fait un peu plus de 15 ans qu'on est à développer des algos. Alors, pas sur les cryptos parce que ça n'existait pas il y a 15 ans. Mais en tout cas, on utilise les mêmes techniques. Simplement, plutôt que de packager ça dans un fonds où c'est très compliqué d'aller voir une banque. De toute façon, aucune banque ne vous vante des produits cryptos puisqu'elles ne veulent pas en entendre parler à aujourd'hui. Finalement, on s'est dit qu'on va se rapprocher du consommateur final en lançant une plateforme qui est assez simple d'utilisation puisque les gens ont juste besoin de s'enregistrer, de connecter un compte sur lequel ils veulent faire du trading. Par exemple, le compte Binance Futur et ensuite de s'abonner à une de nos stratégies ou de faire eux-mêmes leur propre mix puisqu'on propose un menu à la carte, finalement, où ils peuvent composer et mettre ensemble plusieurs stratégies qu'on a développées dont les plus vieilles ont plus de deux ans, qui ont très bien marché, y compris en 2018 quand le marché était très difficile, qui ont bien gagné de l'argent l'année dernière, qui gagnent énormément d'argent depuis le début de l'année, y compris au mois de mars quand le marché était très difficile. On a assez bien passé cette période-là. Donc, on a vraiment des stratégies du terrain et plutôt que d'avoir une mise en œuvre très compliquée parce qu'on pourrait envoyer les signaux de trading et les gens, il faudrait qu'ils se connectent à leur compte à chaque fois qu'ils reçoivent le signal et qu'ils l'exécutent. Ça, on comprend que c'est assez compliqué, sachant que c'est un marché qui ouvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, on a automatisé ce process-là et on l'a packagé sous forme de service. Et finalement, les gens, de manière très simple, en 3 minutes, ils peuvent démarrer du trading complètement automatisé avec des techniques très compliquées. Et ça, nulle part ailleurs, dans le monde classique, on vous donne accès à ce genre de choses. On propose vraiment des techniques de hedge fund. Simplement, en termes de mise en œuvre, c'est vraiment bête comme chou. Vous avez juste à choisir votre stratégie favorite et on vous donne du choix. L'idée, ce n'était pas de vous enfiler une et vous n'en avez qu'une. Et si jamais elle ne marche pas, c'est compliqué et vous n'allez pas être très content. On voulait justement offrir une librairie complète, ce qu'on appelle une marketplace dans ce monde-là, pour que les géants, justement, puissent se positionner. Est-ce qu'ils préfèrent trader que du Bitcoin ? Est-ce qu'ils préfèrent trader de l'Ether et du Bitcoin ? Ou est-ce qu'ils préfèrent trader d'autres cryptos ? Alors, nous, on se contente des cryptos les plus liquides, parce que sinon, il y a des vrais soucis en termes d'exécution. Donc, sans rentrer dans le détail, on intègre également ce genre de contraintes quand on développe une stratégie, quand on la met à disposition de nos clients. Donc, vraiment, on a pensé le service de bout en bout. À la fois, avoir un signal pertinent qui fasse gagner de l'argent un petit peu, quelles que soient les conditions de marché, avoir une exécution qui fasse en sorte que vous ne perdiez pas trop par rapport à la stratégie qu'on définit, et ensuite, avoir quelque chose qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que vous, en tant qu'utilisateur, ayez vraiment beaucoup de contraintes. Vous pouvez monitorer votre service à partir de votre téléphone portable. Vous pouvez faire un changement de stratégie. Quand je dis en 10 secondes, c'est vraiment en 10 secondes. Moi, je le fais assez régulièrement. Vous êtes au resto, vous vous dites, tiens, il faut que je change. Baf, en 10 secondes, vous vous connectez, vous changez votre allocation, vous faites validate. Derrière, tout le système va s'occuper de faire le trading pour vous. Donc, c'est vraiment, on a rendu le trading très, très simple en termes d'utilisation. Effectivement, il y a des traders, on va dire, un peu expérimentés qui peut-être seront un peu frustrés parce qu'il n'y a pas beaucoup de customisation pour ces gens-là. Nous, c'est notre métier de le faire. Donc, quelque part, on apporte déjà le produit fini. Mais voilà, on pense qu'il y a un vrai besoin pour les gens. Parce que d'une part, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire un peu de trading. Simplement, comme ils n'ont pas de technique pour le faire, souvent, c'est des gens qui ont tendance statistiquement à perdre de l'argent. Et donc, finalement, on les aide à passer cette période difficile au démarrage en leur mettant à disposition un truc qu'ils trouveront nus par ailleurs. Dernier point, Thibaut, est-ce que tu peux nous parler une dernière fois de Cryptosphère quand on est étudiant, comment rejoindre, comment faire, etc. Et on va arrêter, malheureusement, moi, j'y resterai toute la soirée, mais il y a des gens qui doivent manger, qui doivent dîner, il y a des enfants qui doivent manger, il y a des parents qui sont en train de devenir des mauvais parents. Donc, est-ce que, Thibaut, tu peux nous parler un peu plus de Cryptosphère et après, on refera des webinars parce qu'on a vraiment aimé ce moment avec la communauté. – Absolument, merci, David. Donc, du coup, pour vous faire un petit historique, Cryptosphère, ça a été créé il y a trois ans. On a commencé à Ketch Business School, qui est une école de commerce. On était quatre et donc trois ans après, aujourd'hui, on a un développement et une croissance qui est comparable à des startups, mais on reste un projet associatif. En fait, on est 100 et on est dans six écoles de commerce et d'ingénieurs en France. Donc, c'est vrai que comment nous rejoindre, en fait, c'est très simple. Il suffit d'être dans une de nos écoles partenaires ou de nous proposer, une nouvelle école dans laquelle vous êtes. C'est vrai qu'on cible plutôt les jeunes diplômés et les étudiants, mais on travaille de concert avec les entreprises, les sociétés crypto et blockchain. Et c'est vrai qu'on a une stratégie de diversification maintenant. Et je pense que le maître mot de ce webinar, c'est que tout le monde a compris qu'en fait, Binance se diversifie dans l'écosystème blockchain et crypto. Et je pense que c'est ça qui est très fort, en fait. Et nous, à notre échelle d'étudiants, c'est des stratégies qui marchent. C'est des stratégies de business qui marchent. Et du coup, nous, c'est ce qu'on essaie de dupliquer. Alors, sur l'intelligence artificielle, les objets connectés, qui sont en fait des activités duales. Parce qu'en fait, les technologies… Alors, par exemple, Napoléonix et Stéphane l'illustrent très bien. C'est que les trading bots, ils utilisent un peu d'intelligence artificielle, un peu de machine learning. Et c'est vrai que les technologies, elles se croisent. Donc, nous, c'est ce qu'on essaie de faire pour terminer en deux phrases. C'est casser les codes et croiser les codes. Et donc, aussi les étudiants. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressés, si vous êtes diplômés ou pas encore. On vous accueillera à bras ouverts. Je pense que c'est aussi ça qui transparaît dans ce webinar. C'est le partage qu'il y a dans notre écosystème. Vous voyez que c'est interactif. C'est encore un écosystème qui peut être approché. Vous pouvez approcher les professionnels. On n'est pas forcément dans de la finance traditionnelle. Et je pense que c'est ça qui plaît à tout le monde aussi. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir été présents pour ce webinar. Merci, David. Merci, Lucia. Moi, j'étais ravi d'être là. Merci pour ton aide sur la charte. De représenter Cryptosphère. Et merci pour ton aide pour tout. Merci. Et je garde les questions pour le prochain webinar. Il y a plein de questions que j'ai notées. On a eu plus d'une centaine de questions auxquelles on n'a pas répondu. Et on va y revenir dans la semaine. Et pour certains, on a les emails des gens. On avait fait un concours d'airdrop de BNB pour 5 lots. Donc, on va les donner dans la journée. Ne vous inquiétez pas. On va vous contacter sur Telegram et vous envoyer. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé au webinar, au concours, d'avoir joué le jeu, d'avoir autant participé tous là sur le chat, etc. C'est quelque chose qu'on va certainement refaire avec Binance. Moi, je suis très heureux qu'on ait fait le premier Binance webinaire francophone. Et je voulais te remercier, Lucia, de nous avoir donné cette possibilité-là sur l'écosystème. C'est vraiment super. Ça nous a donné plein d'informations sur aussi ce que les gens veulent. Merci à toi, David, pour ton aide. Merci, Bastien, Stéphane, Thibault. Merci à tous pour être ici jusqu'à ces heures tardes. J'espère que nous ferons notre webinar très tôt. Merci bien. Ouais, super. Merci à tous. Thibault, Stéphane, Bastien, vous avez été les inaugurants un peu de ce Binance Webinaire série. Je vous remercie énormément d'être passé sous le feu de la première édition parce que c'est toujours un peu commando, surtout avec ces conditions-là. Je vous remercie vraiment. Vous êtes des acteurs de l'écosystème français qu'on connaît, qu'on va trouver et retrouver dans les années à venir. Donc, ce sera avec grand plaisir, je pense, qu'on va tous se recroiser ici et ailleurs. Merci beaucoup. Merci, David. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À bientôt. Plus que quelques jours. Voilà. Merci à tous les spectateurs. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. C'est quelque chose qu'on va refaire. N'hésitez surtout pas à marquer en commentaire les sujets dont vous voulez qu'on parle, les questions que vous avez, tous ces points-là. Pourquoi ? Parce que ça va nous enrichir et ça va nous permettre de faire des meilleures prochaines éditions. Donc, allez-y, bâchez-nous, mettez-nous en plein la tête. On n'attend que ça. Je vous remercie à tous d'être venus. Je vais couper les flux maintenant. Et écoutez, en cette période, je voulais juste vous dire de prendre soin de vos proches, de faire attention. Binance love you. Binance love everyone. Bye bye. Oh non, pas. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada